Les gens ne connaissent pas surtout leurs droits. Il est très important que ces personnes qui vivent dans la pauvreté connaissent leurs droits. Passer par l'entraide est quelquefois nécessaire pour s'en sortir. Ensuite, le mot « projigé » en lui-même, c'est un mot qui surprend, qui n'a pas lieu d'être, il n'a pas à être évoqué car, déjà, d'une part, nous, on a parlé de « projigé » envers les pauvres. Les pauvres doivent aussi retrouver leur dignité, d'abord si on accepte ce que l'on vit, et si on a la volonté de s'en sortir. Je ne passerai jamais à sa gueule. Chaque personne doit vivre sa vie comme elle entend, comme elle vit, comme elle le voit. Sans forcément écouter les autres. Juger les pauvres, c'est de la facilité. Il faut démonter ces idées fausses, comme vous voyez, y compris sur les livres, en remplaçant par la réalité, et surtout que ces personnes qui jugent, les prouvent, c'est de leur préjugé. Avant de dire les préjugés qui le prouvent, il faut passer par la réalité. Alors, ce que je peux finir, ce que je veux dire pour la table ronde, déjà, on a eu un bon dialogue, on a eu des dialogues riches, on a appris les uns et les autres aussi, et surtout, on a partagé nos savoirs. Il y a une chose que moi, personnellement, j'ai retenue, c'est mon avis personnel. Sur les affiches, je ne sais pas si tout le monde l'a eu. Ce sont les familles sandwichs. Est-ce que vous pouvez montrer vos affiches aux personnes ? Voilà nos affiches. Je l'appelle la famille sandwich. La famille sandwich, je demandais ! Il y a quelque chose, vous lisez, regardez l'affiche, personnellement. C'est là. Voilà. Il y a quelque chose, regardez en bas à droite ce qui a marqué. Parce que je pense que tout le monde a vu en haut à droite, tout le monde a vu les gros titres, mais ce qui m'a frappé le plus, c'est ce qui a marqué en bas à droite, finalement. Et je vais vous dire ce qui a marqué. L'hier nuit gravement aux préjugés. Réfléchissez à ça. Et marquez où ? En bas à droite. À chaque affiche.